Hello Atatia How ! Donc je reviens enfin avec une nouvelle vidéo après plusieurs mois je pense Je suis vraiment désolée pour ce moment super long d'absence Vous avez été beaucoup beaucoup à m'envoyer plein de messages super super mignons pour me soutenir Enfin c'est vraiment très gentil de votre part, je suis vraiment super contente Merci beaucoup ! Il y a plusieurs raisons pourquoi je n'ai pas fait de vidéo dernièrement Tout d'abord parce que j'étais très occupée avec le travail, tout le temps à travailler Et puis le soir j'entrais j'étais vraiment très fatiguée Et en fait il faut savoir que je suis à Chengdu Et en fait il faut savoir qu'à Chengdu en hiver il n'y a vraiment pas de soleil Enfin c'est une ville qui est réputée pour en hiver ne pas avoir de soleil Il y a beaucoup beaucoup de nuages Et donc vraiment ça joue sur le moral, ça joue sur la fatigue Je tombais tout le temps tout le temps malade Enfin toutes les semaines j'étais malade pratiquement Et donc voilà j'étais juste fatiguée, j'avais pas le temps ni le moral ni l'envie de faire des vidéos Voilà donc j'étais pas super bien dernièrement Donc voilà et puis il y a aussi le fait que bon moi ma passion à côté c'est le dessin Et j'étais vraiment... enfin ça m'énervait Enfin j'étais triste de pas pouvoir dessiner, de pas avoir le temps de dessiner Enfin bon voilà il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu faire de vidéos dernièrement Donc je suis désolée, me revoilà Donc aujourd'hui la vidéo je vais vous parler du coronavirus Euh... parce que... pourquoi ? Parce que déjà vous avez été beaucoup 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 à m'envoyer des messages A savoir comment j'allais, est-ce que ça allait bien à cause du coronavirus Je sais que tout va bien pour le moment Moi mon copain est ardoise, on va tous très bien Donc je vous pensais que... je me suis dit ça peut être intéressant de faire une vidéo dessus Pour voir un peu, pour vous parler de comment ça se passe pour nous la vie en Chine en ce moment Euh... je veux pas du tout parler de politique tout ça Parce que de toute façon ça vous le voyez à la télé Moi je veux vraiment vous parler de comment nous, moi je ressens les choses en ce moment Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe Voilà comment ça se passe dans la vie de tous les jours L'autre chose auquel j'ai pensé c'est si vous voulez Bon maintenant vous allez voir, je vais l'expliquer dans la vidéo Mais vous allez voir que j'ai quand même plus de temps Euh... donc je me suis dit que j'allais reprendre les vidéos Par contre, je ne peux... enfin c'est pas que je peux pas sortir Surtout que je veux pas sortir en fait Je ne pourrais pas faire de vidéos dehors Ou faire de vidéos, je sais pas, de visite ou je sais pas quoi Donc je me suis dit si ça vous intéresse Je peux faire des vidéos plutôt sur des thèmes Et parler de ce thème, voilà comme j'ai fait de temps en temps Donc si ça vous intéresse, dites-moi quel thème vous intéresse dans les commentaires Et si ça vous plaît, bah peut-être que je ferai une vidéo dessus Alors ici, comment ça se passe au niveau du coronavirus Euh... je vais un peu faire d'abord dans l'ordre chronologique Et après je vais vous parler vraiment de la situation maintenant Alors moi il faut savoir déjà que moi je ne suis pas à Wuhan Je suis à Cheundu Euh... c'est une région pas très loin de Wuhan Mais comme la Chine est très 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 grande En fait finalement c'est comme si c'était un... Comme si moi j'étais en France Et là c'était en Pologne ou en Allemagne L'autre... le Wuhan... l'autre région Donc voilà, c'est... en fait c'est une région pas très loin de... du Sichuan De ma région mais... la Chine est très grande Donc en fait finalement ça revient à un autre pays Comme si c'était en Europe ce serait un autre pays Nous la situation à Cheundu est quand même différente de Wuhan Donc je ne peux pas parler de la situation en Wuhan Je ne sais pas comment c'est là-bas Euh... je pense que la situation est beaucoup beaucoup plus grave là-bas Mais donc à Cheundu pour le moment nous ça va Donc comment ça s'est passé ? Et bien en fait nous au début on n'était pas trop... Enfin on avait entendu parler à la télé Et puis même vous je sais qu'en France aussi vous en avez entendu parler Parce que ma mère m'a envoyé des messages pour me demander comment ça allait Euh... on savait qu'il y avait un virus à Wuhan Mais bon moi personnellement je ne m'inquiétais pas plus que ça Et puis les autres non plus finalement on ne s'est jamais vraiment trop inquiétés Parce qu'on s'est dit ouais c'est un virus voilà cool super Enfin voilà on était... on n'était vraiment pas du tout dans le truc Et puis comme Wuhan c'est... enfin comme je vous ai dit c'est vraiment loin Euh... comme la Chine est très grande Bah on s'est dit ouais voilà c'est à Wuhan Enfin c'est pas à Cheundu quoi Voilà donc on n'était vraiment pas du tout dans le truc Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est rentré... là c'était le nouvel an chinois Donc pour le nouvel an chinois on est rentré dans la ville de mon copain J'ai conduit Voilà j'ai conduit, j'ai passé le permis en Chine donc j'ai pu conduire Et euh... à la fin de la vidéo si vous voulez Je vous mettrai des petites vidéos que j'avais faites en fait au moment de partir Voilà je me suis dit ouais je vais faire des petites vidéos Donc si vous voulez à la fin de la vidéo je vous montrerai comment c'est de conduire en Chine C'est pas très long mais ça peut toujours être intéressant En fait ce qui s'est passé c'est qu'on est rentré donc dans la ville de mon copain Qui est toujours dans le Sichuan donc c'est la même région mais c'est beaucoup plus à l'est Enfin c'est vraiment presque... ceux qui connaissent un peu la Chine Presque à côté de Chongqing Donc on est rentré dans la ville de mon copain qui est une petite ville hein C'est pas très très grand Au début voilà pareil ouais cool on sort, on s'amuse et tout Et en fait là petit à petit on a commencé à se rendre compte que ça commençait à se propager un peu partout Et que déjà on bourrait Voilà donc là on a commencé à se dire ouais c'est pas normal Enfin le gouvernement surtout à la télé ça passait tout le temps à la télé Il commençait à dire faut pas sortir faut mettre des masques Voilà faut mettre des masques des masques des masques Et là on a commencé à se dire ouais ok bon c'est pas trop normal quand même hein Donc qu'est-ce qui s'est passé et ben on a acheté donc nous on avait déjà des masques en fait de base mon copain et moi parce que Pour la contre la pollution tout simplement Donc on les avait toujours avec nous donc bon nous on a mis ces masques là Les parents mon copain ont dû acheter des masques On doit se faire aussi partie de la vidéo Coucou à tous, dis coucou à tout le monde Coucou Elle a bien grandi hein Aïe je vais vous montrer comment elle a grandi La tête Aïe 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 Je vais te laisser Et en fait qu'est-ce qui s'est passé quand le gouvernement a dit il faut acheter des masques il faut acheter des masques Tout le monde a acheté des masques et en fait il y a eu rupture de stock Voilà donc en ce moment c'est ça la situation il y a rupture de stock de masques Et donc là à partir de ce moment là bon on s'est dit bon donc on mettait toujours nos masques quand on sortait On évitait de trop sortir mais bon on sortait quand même voilà Pour faire les courses pour sortir voir les amis tout ça Et en fait ce qui s'est passé c'est que genre 3-4 jours après qu'on soit arrivé Il y a quelqu'un dans la ville de mon copain qui a été diagnostiqué Voilà il avait le virus En fait ce qui s'est passé c'est que peu avant il était allé à Wuhan pour le travail Juste pour le travail enfin genre voilà Et il n'est pas resté très longtemps il est rentré Et en fait ce qui se passe avec le coronavirus le gros problème c'est que les symptômes ne se déclarent pas tout de suite Genre ils se déclarent au bout de 7 jours ou 14 jours Et en fait même si tu n'as pas les symptômes tu es quand même contagieux Donc même pendant ces 7-14 jours où tu n'as pas les symptômes tu peux quand même voilà infecter les autres Donc ce qui s'est passé quand le mec il a commencé à avoir ses symptômes il est allé à l'hôpital Mais le problème c'est que pendant les 7-14 jours avant il était quand même dans la ville Et lui il ne savait pas qu'il était infecté à ce moment là Et comme c'était le début de cette infection les gens ils ne prenaient pas trop au sérieux Maintenant c'est vraiment très strict mais au début les gens ils ne prenaient pas trop au sérieux Qui venaient de Wuhan qui ne venaient pas Et en fait le problème c'est que du coup ce mec il a fait des choses pendant ces 7-14 jours Il est allé à la pharmacie, il est allé sortir danser Voilà il est sorti, il avait des amis et tout ça Et donc on ne sait pas qui l'a infecté et qui l'a pas infecté Donc là la ville de mon copain ils ont dit bon vous ne sortez plus Enfin on pouvait sortir quand même mais bon ils nous ont dit qu'il ne fallait pas sortir Qu'il fallait éviter de sortir, si vous sortez il faut mettre des masques Voilà surtout les parents de mon copain ils ont dit on ne sort plus Vous ne sortez pas Donc on ne pouvait plus sortir surtout parce que les parents de mon copain ne voulaient plus qu'on sorte Et si on sortait il fallait qu'on mette nos masques, enfin voilà il fallait qu'on fasse vraiment attention Qu'on voyait à la télé Là ils nous ont dit bah en fait maintenant on sait que ça se, le codronavirus En fait au début on pensait que c'était seulement par la toux Donc on mettait seulement des masques Mais après les scientifiques se sont rendu compte que ça se transmettait aussi par le toucher Et là ils ont commencé à nous dire ouais en fait ça se transmettait aussi par le toucher Donc il faut souvent se laver les mains, faire gaffe à ce qu'on touche et tout Ouais, enfin sauf que le problème c'est que ça ils s'en sont rendu compte beaucoup plus tard Et le problème c'est que nous on pensait que c'était seulement la toux Donc on ne faisait pas attention au début qu'est-ce qu'on touchait, qu'est-ce qu'on ne touchait pas Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens infectés Et donc là on a commencé à faire vraiment attention dès qu'on rentrait on se lavait les mains, enfin voilà Et là ils ont dit aussi ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tout désinfecter avec de l'alcool Mais seulement de l'alcool à 75 degrés Donc nous on n'avait pas de 75 degrés, on avait je crois du 4, enfin ses parents avaient du 90 degrés Ou un truc comme ça je ne sais plus trop combien c'était Donc il fallait qu'on calcule, mélanger avec de l'eau pour que ça fasse à 75 degrés Enfin gros bordel Et donc après on a tout cheaté, enfin bon voilà Donc on a vraiment essayé de tout désinfecter Et donc là on sortait presque plus vers la fin quand on était chez ses parents On ne sortait plus du tout, on restait tout le temps à la maison Et le seul moment où on sortait c'était pour faire les courses Et genre on rentrait direct, on se nettoyait les mains, on se désinfectait Enfin voilà on faisait vraiment super attention Et au bout d'un moment je me suis dit bon il faut quand même qu'on rentre à Chengdu Parce que bon moi j'ai mon travail Et en plus bon c'est chez les beaux-parents Donc voilà, vous savez comment c'est quand on est chez les beaux-parents Ça va quelques semaines, enfin ça va Bon on est resté à peu près deux semaines Enfin ça va quelques jours mais bon voilà On aime bien être quand même chez nous Donc on a décidé de rentrer et on est rentré en voiture Donc il faut savoir que Chengdu, sa ville, c'est quand même 400 km Donc ça fait à peu près 4h30 de route Et donc on roule tout ça Donc il n'y avait pas de bouchons, c'était bien Et on arrive sur Chengdu Et en fait qu'est-ce qui se passe ? On a été dans les bouchons pendant 3h Pendant 3h c'était des bouchons C'était horrible Moi je venais d'avoir, bon c'était vraiment à l'arrivée de Chengdu Donc je venais déjà de conduire pendant 4h J'étais genre super cremée Et en plus, on a encore des bouchons de 3h Enfin en gros je crois que j'ai dû conduire genre 7h, 8h Enfin genre horrible quoi Et en fait on s'est dit putain mais pourquoi il y a autant de bouchons ? C'est pas possible Enfin genre ou alors tout le monde rentre le même jour Enfin genre on avait vraiment calculé de rentrer un peu avant la fin des vacances Pour avoir les bouchons et tout Enfin gros bordel Et en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on est arrivé, on s'est rendu compte que les gens contrôlaient la température De chaque passager dans chaque voiture Enfin je sais pas si vous savez mais le coronavirus Un des symptômes c'est avoir de la fièvre, la touffe Enfin voilà ce sont des symptômes comme ça Donc ils contrôlaient la température dans chaque voiture Donc tu m'étonnes qu'il y a des bouchons de je ne sais combien de kilomètres Et donc quand c'est arrivé à nous Bah en fait je suis trop stressée parce que En fait nous on avait mis le chauffage dans la voiture Du coup bah ma température elle était plus chaude que la normale Et du coup le mec il m'a fait Il a fait bah attendez il y a un problème Et du coup il a dit mais vous avez mis le chauffage J'ai dit bah ouais Et donc en fait finalement ici apparemment C'est moins chaud Enfin ici c'est vraiment la vraie température apparemment Donc il m'a fait ici Et il a dit ouais c'est bon vous pouvez passer Donc on est arrivé à Cheongdu On est pas trop sorti après Tout simplement parce que tout est fermé En fait maintenant je vais vous parler de la situation maintenant Comment c'est en Chine Il faut savoir que maintenant tous les magasins sont fermés Sauf les... J'ai envie de dire en anglais shopping mall Sauf les centres commerciaux Voilà les magasins Les petits centres commerciaux Voilà à Cheongdu ça va encore Je sais que dans la ville de mon copain C'est pour ça qu'on a bien fait de partir plus tôt Interdiction de sortir Donc dans la ville de mon copain Déjà on n'a pas le droit de sortir et entrer de la ville Et maintenant on n'a plus le droit de rentrer et sortir comme on veut Du Xiaotu En fait en Chine c'est différent C'est... Les immeubles sont par quartier En fait des petits quartiers Et en fait c'est fermé Donc en fait dans un petit quartier il y a peut-être 3 ou 4 immeubles Et pour rentrer et sortir de ce petit quartier Bah voilà il y a un petit gardien Il y a des petits portails Enfin pour pas que n'importe qui puisse rentrer Et en fait donc ces petits quartiers là sont fermés Donc tous les 3 jours Une personne de la famille peut sortir pour faire les courses Et c'est tout Sinon vous n'avez pas le droit de sortir Donc voilà maintenant c'est ça la situation en Chine Je sais que c'est comme ça dans la ville de mon copain Je sais que c'est comme ça dans d'autres villes Nous pour le moment à Cheongdu ça va Mais bon je pense qu'ils vont pas tarder à le faire pour nous aussi Parce que au vu de petit à petit Je vois que ça arrive dans un peu toutes les villes Donc je pense qu'ils vont faire comme ça aussi C'est un peu chiant Mais bon d'un côté je peux comprendre Puisque c'est pour éviter que ça s'infecte Donc on est arrivé à Cheongdu On évitait de trop sortir Comme on savait que c'était par le toucher Bah moi encore heureux J'ai un vous savez les trucs produits alcoolisés Enfin hydroalcooliques Enfin encore heureux j'en avais un encore Donc on l'utilise tout le temps Et en fait il y a eu des problèmes Qu'on commençait à se poser Vu que c'est par le toucher C'est que en fait on touche tout On touche vraiment tout quoi Mais que tout le monde touche Et on n'y pense pas vraiment à ça Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'il y a pas très longtemps Il y a quelques jours Il y a quelqu'un qui est tombé malade Qui a eu cette infection du coronavirus Et en fait il est jamais allé à Wuhan Il connait personne qui est à Wuhan Et il connait personne qui était infectée Donc c'était vraiment bizarre Et en fait ce qui s'est passé C'est que la personne qui habitait en dessous Donc c'est même pas le même étage C'est en dessous de lui Il était infecté Il était allé à Wuhan Ce qui s'est passé c'est que dans l'ascenseur Bah il touchait les boutons Et du coup bah en fait On suppose qu'il a été infecté En touchant les boutons de l'ascenseur Il faut vraiment faire attention Les boutons d'ascenseur La porte d'entrée de l'immeuble Enfin vraiment tout ça Il faut vraiment faire gaffe Même nous Bah nous on a touché à tout Après on touche à la porte De notre porte d'entrée On la touche pour l'ouvrir Bah elle est infectée aussi Si on a été infecté Donc voilà C'est vraiment super super compliqué Parce que tout peut s'infecter On a essayé de commencer A mettre des trucs en place Il y a du Maintenant ce qu'ils font Ils mettent des papiers mouchoirs Ou alors des petits pics Pour toucher les boutons d'ascenseur Pour ouvrir la porte d'entrée Enfin voilà Ils mettent en place des petits trucs Comme ça Qui font que Ça évite qu'on touche Voilà Mais bon C'est pas non plus super Alors du coup Quel autre problème se pose Maintenant aussi Bah c'est que En Chine Attention On a un système Très très pratique Pour de la vie de tous les jours On a le système De livraison Pour quand on achète à manger Ce genre de choses C'est vraiment En Chine C'est quelque chose De très normal De commander A livrer à la maison Pour manger On a Taobao C'est le sort de eBay Amazon chinois Qui est vraiment Très pratique aussi Tu achètes un truc Deux trois jours après Il arrive Enfin voilà C'est vraiment On a ce système de livraison Qui est vraiment très pratique Et du coup Le problème maintenant Bah c'est que A cause de cette infection Du toucher Ça devient très compliqué De faire des livraisons Nous personnellement On a arrêté les livraisons Les Waimai Tout ça On a arrêté Parce que Bah on a trop peur D'être infecté S'il y a un livreur Qui est infecté Bah il nous infecte Enfin forcément Vu qu'on touche aussi Il y a ça Il y a les livraisons Sur Taobao Qui sont presque Toutes bloquées Moi j'ai acheté un truc Il y a cinq jours Il est toujours pas parti Finalement Parce que Le gouvernement A tout bloqué Tout ce qui est livraisons Sur Taobao Tout est arrêté Enfin certaines villes Marchent encore Mais la plupart Sont toutes arrêtées Donc c'est vrai que là On est un peu Dans une situation De Bah on reste à la maison Et On peut rien faire Voilà C'est un peu ça On peut pas sortir Parce que Soit Bon nous En fait nous On pourrait sortir Avec mon copain Mais on a juste pas envie Parce que On a trop peur D'être infecté Et puis de toute façon Il y a rien à faire Puisque tous les magasins Sont fermés Tous les lieux touristiques Sont fermés Tout est fermé en fait Le seul truc qu'on peut prendre C'est le métro Mais bon le métro On a pas trop envie de le prendre Même si on a dû le prendre Une fois Par obligation C'était pour autre chose Et en fait Il est très propre Il le désinfecte Vraiment très bien Et puis il y a personne Dans les métros Donc c'est très bien Comme ça Il y a toute la place Mais on veut pas le faire Parce qu'on a trop peur D'être infecté Voilà On ne peut pas sortir On peut rien faire En fait On est bloqué à la maison Voilà Du coup Qu'est-ce qui se passe aussi C'est que Dans les supermarchés Bah il y a de moins en moins De choses Tout le monde va dans les supermarchés Acheter des choses Puisqu'on ne peut presque plus De faire de Y-Mai Donc Il y a de moins en moins De choses Je sais que les nouilles instantanées Il y en a moins Tout ce qui est gâteaux Pour manger Des petits gâteaux Il y en a de moins en moins Voilà Donc c'est vrai que Ça commence à être compliqué Dans le sens où Bah il y a moins de choses A manger Donc Ils sont quand même Ravitaillés assez rapidement Mais voilà Il y a tellement de monde en Chine Que ça devient difficile Comment ça se passe Au niveau du travail Il faut savoir que Bon Tout ce qui est magasins Fermés Tout ça Je pense qu'ils vont pas Rouvrir avant Mars En tout cas Je sais que le gouvernement Pour eux Parce que du coup Ils doivent payer le loyer Tout ça Il a dit que les loyers Sont annulés Pendant les Deux ou trois prochains mois Donc ça c'est cool pour eux Mais du coup Tout est fermé Pour les écoles Universités Tout ça Comment ça se passe Alors on n'est pas On va Pour le moment On est dans le flou Complet On ne sait pas du tout Quand est-ce qu'on va reprendre Les vrais cours Face à face Pour le moment Comment on fait On donne les cours en ligne Voilà C'est ça Les cours à l'université Les cours aux écoles Moi mes cours de français Sont en ligne C'est pas l'idéal Mais bon On est obligé Parce qu'on ne peut pas sortir Donc comme on est bloqué Dans nos villes Comment ne peut pas sortir Ça arrive que C'était très drôle L'autre jour j'ai vu une vidéo C'était un mec Qui disait que En gros il avait loué Une BMW Pour rentrer chez lui Dans la ville de ses parents Pour le nouvel an Et en fait Pour se la péter un peu Genre ouais J'ai une BMW Tu vois Mais en fait C'était pas sa voiture Il l'avait loué Et du coup le problème C'est que Lui il loue C'est 600 Yen Par jour 600 Yen Ça revient Un peu moins de 100 euros Par jour Et en fait Le mec Il ne peut plus rentrer Dans sa ville Enfin Vu qu'il est bloqué Dans la ville de ses parents Il ne peut plus retourner Dans sa ville normale Enfin là où il habite Et en fait Du coup Il doit continuer De payer Les 600 Yen Et ce qui se passe C'est que Comme ils n'ont plus le droit De sortir Le mec Il ne peut même pas L'utiliser En fait sa voiture Du coup Il a pris une vidéo Il était genre trop triste Et il disait Le seul truc que je peux faire C'est le soir Je vais un peu dans la BMW Pour au moins En profiter Un petit peu Mais du coup Le mec Il paye 600 Yen Tous les jours Il ne peut même pas L'utiliser Du coup Il est genre trop deck Enfin bon Voilà Je trouvais que c'était Une petite anecdote Drôle Entre guillemets Enfin voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme problème En fait C'est que Maintenant Dans les hôpitaux C'est un peu Le gros bordel Enfin bon Je ne sais pas trop En fait Parce que moi Je ne suis pas allée J'évite d'y aller Parce que je sais Que c'est un peu le bordel Mais je sais qu'à Wuhan En tout cas En fait Ils ont une grosse grosse Pénurie de masques Ils sont vraiment Il n'y a plus de masques En fait C'est ça le problème Alors C'est quoi le problème Exactement C'est que Pourtant La Chine Fait énormément Énormément De masques Chaque jour Je sais qu'il y a D'autres pays Qui les aident Qui leur envoient des masques Mais c'est quoi le problème C'est que En fait Les masques Sont jetables Il faut les jeter Les masques Et ben Quand tu reçois des masques Mais si tu dois les jeter Tout le temps Ben forcément Tu ne peux plus les réutiliser Et du coup Tous les jours Il faut des nouveaux masques On a vu à la télé Ils expliquaient Que genre Un camion rempli Rempli de masques Ne tenait même pas La journée En fait C'était genre La demi journée Ou un truc comme ça Pour environ 2-3 hôpitaux A Wuhan C'est énorme Un camion rempli de masques Mais ça se comprend Parce qu'ils en ont tellement besoin En fait Ils les jettent à chaque fois Parce que Bien sûr Ils ne peuvent pas les réutiliser C'est normal Et donc Il y a vraiment Cette grosse pénurie de masques Et le problème C'est que Les masques Qui fonctionnent vraiment Très très bien Contre ce virus Ce sont les masques N95 En fait Ce qui s'est passé C'est que Quand le gouvernement a dit Il faut acheter des masques Tout le monde a acheté des masques Et du coup Il n'y a plus du tout de masques Et ni de N95 Donc il y avait Tout le monde a acheté ces masques là Et du coup Les hôpitaux Les vrais personnes Qui en avaient besoin Les médecins Les infirmiers Ils en avaient Mais du coup Maintenant Ils se retrouvent dans une situation Où ils n'ont plus assez de masques Et voilà Donc vraiment Cette histoire de masques Ça pose vraiment problème en ce moment en Chine C'est vraiment le gros problème C'est que les hôpitaux Manquent de masques Manquent d'autres choses Il y a d'autres choses aussi Auxquelles il manque Mais voilà C'est vraiment les masques Qui posent problème Donc voilà Ça c'est la situation dans les hôpitaux Donc moi j'y suis pas allée Donc je peux pas trop en parler Là ce que je vous dis C'est ce que j'ai vu moi à la télé Maintenant c'est comme ça La situation en Chine On est bloqué à la maison On ne peut soit On ne peut soit On ne veut pas Enfin moi je veux pas sortir Parce que Quand je vois Comment ça peut On peut être infecté Tellement facilement En fait Le truc du toucher C'est vraiment le gros problème C'est que Si tu touches quelqu'un Qui est infecté Et en fait La personne peut être Qu'elle a pas les symptômes Mais elle peut déjà être contagieuse Donc c'est ça qui pose vraiment problème Et c'est ça qui me fait vraiment peur C'est que Voilà Si je touche Et que la personne est contagieuse Bah Si il suffit que je fasse comme ça Là hop Et ça y est Je suis contaminée aussi Et après je vais contaminer mon copain Et ardoise Enfin voilà Donc c'est ça C'est vraiment Ça va très très vite Et c'est pour ça que je dis que Je pense que la situation à Wuhan Doit être vraiment pire Parce que Le problème C'est qu'ils se sont rendu compte Bon Je trouve Un peu trop tard Qu'on peut Contaminer Par le toucher Et on a vraiment su Je crois genre Deux ou trois semaines Après déjà avoir trouvé ce virus Et du coup Bah Le temps que quelqu'un touche Quelqu'un touche Quelqu'un touche ça Bah finalement Je pense qu'à Wuhan Énormément de personnes Doivent être contaminées Même si à Tchongdu Dans ce genre On a déjà énormément de personnes infectées Voilà Je pense qu'à Wuhan C'est encore différent qu'ici Donc voilà Donc pour moi Tout va bien Pour le moment Voilà Il y a certaines personnes Qui s'ennuient à la maison Moi Personnellement ça me dérange pas Parce qu'en fait finalement Ça me fait penser un peu comme en France Pendant les vacances d'été Voilà Si les vacances d'été Tu peux pas aller à la mer Tu restes chez toi Bah c'est ça en fait Tu restes chez toi Toute la journée Tu fais rien Tu manges des gâteaux Voilà Tu dessines Tu joues aux jeux vidéo Et tout est fermé De toute façon Parce que tout le monde va à la plage Donc En fait finalement c'est ça C'est comme si c'était Les deux mois de vacances Pendant l'été En France Donc voilà Donc nous on a encore une petite réserve Vous voyez De De masques Si jamais on sort Bon de toute façon on sort pas beaucoup On sort juste pour faire les courses Donc on en a Pas trop trop besoin Mais voilà Au cas où on a toujours Une réserve De masques C'est ça la situation en ce moment en Chine Pour les habitants En tout cas Enfin pour genre moi par exemple On reste à la maison On bouge pas On s'ennuie Et enfin bon Moi j'ai encore le travail à côté Avec les cours en ligne Mais bon pour les gens par exemple Qui ont des magasins Bah là ils ont vraiment rien à faire Et le problème C'est qu'on sait pas Combien de temps ça va durer On sait pas dans combien de temps Ils vont trouver un vaccin Ou trouver quelque chose Qui permet d'empêcher cette contamination Donc voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et à laisser quelque chose dans les commentaires Un commentaire dans les commentaires Voilà super N'hésitez pas à me suivre sur Instagram C'est vraiment là où je Bon derrière moi j'ai pas posté grand chose Puisque je suis tout le temps à la maison Donc il n'y a rien d'intéressant Mais voilà C'est surtout sur Instagram Que j'essaye de poster le plus de choses N'hésitez pas aussi à suivre mon Instagram de dessin Si ça vous intéresse C'est bien Si vous avez des idées Pour d'autres vidéos Sur d'autres thèmes Que vous voulez que je fasse en ce moment Vu que j'ai un peu plus de temps Je peux en faire N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501